Salut à tous, c'est CryptoLevel. Je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin. Donc comme je t'avais dit hier, on a un petit événement qui nous permet de récupérer des petites récompenses tous les jours contre des RLT. Donc on va aller voir ça et en plus on a eu d'autres choses qui sont mis également en plus parce qu'on arrive en fin de saison donc ils mettent pas mal de choses pour bien terminer la saison. Donc on va se rendre sur Rollercoin. On a toujours l'événement Fall of Rome qui dure encore deux jours. Ensuite le Nero Burning Rome est toujours en cours où il reste également deux jours. On a eu le Final Season Craft. On verra ça juste après avoir vu le Roamer Forum Daily Rewards. Donc j'ai pas encore regardé donc je vais voir ça avec toi. Donc sur le Roamer Forum aujourd'hui on a pour récupérer une caisse contre 25 centimes des RLT. Donc ça va, j'ai assez. Donc je vais voir avec toi. Donc c'est aléatoire, tu peux avoir très peu comme beaucoup. Ça veut dire que tu peux avoir à 10 RST comme 100 ou 200 RST. Donc j'ouvre ça avec toi. Voilà. Et donc là j'en ai gagné 60. Bon après moi j'ai déjà vendu une bonne partie, j'ai déjà changé une bonne partie de mes RST parce qu'on arrive en fin de saison. Si tu as des RST qui te restent là, essaie de les utiliser. Donc le mieux pour les utiliser, c'est d'aller dans la boutique de la saison et suivant ce que tu as, soit tu achètes des pièces communes, donc les fans, les wire et les hashboards. Ou si tu as assez, tu peux également acheter des mineurs. Moi personnellement j'ai pu acheter le Cup of Wisdom et le Cup of Glory. Voilà. Pas celui-là parce que celui-là il faudrait s'amuser à miner le RST pour pouvoir l'utiliser. Et si tu as également assez, tu peux tenter l'Imperial Case qui te permet d'avoir tous ces mineurs-là. Donc généralement tu auras ceux d'en bas, mais si tu as de la chance, tu peux avoir soit ceux qui sont en bleu, soit ceux qui sont épiques ou soit le ancien Maori, le légendaire. Voilà. Donc ça c'était pour la partie Roamer Forum. Alors, si on revient dessus, si je veux bien y aller. Roamer Forum. Donc là, je te précise bien qu'il reste encore 2 jours et 15 heures pour dépenser TRST. Après, on a l'International Waker Day. Donc on va dessus, c'est une vente flash. Au dessus, on a M Engine qui est à 19,99. On a Retro Knight qui est à 30,99. Et on a Roller Million qui est à 85,99. Donc on va aller voir ça sur la marketplace. Donc on va marquer Engine pour trouver le M. Donc sur la marketplace, il est à 100. Celui qui fait 188, mais je ne suis pas sûr que c'est celui-là. Alors, attends, on va retourner devant. Celui qui nous propose, c'est le 493. Donc voilà, ce n'est pas celui-là. C'est le deuxième qui est à 19,95. Donc, par rapport à ce qu'il y a là, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc si tu veux le monter, tu peux parfaitement l'utiliser, celui-là, pour le monter. On va aller voir sur le merge ce qu'il nous propose en puissance et en bonus. Bien sûr, un mineur, ce sera mieux. Voilà. Voilà. Donc, tu commences avec 0% et tu peux finir avec 4,7%. Donc si tu veux dépenser un petit peu de crypto dans Rollercoin, après c'est à toi de voir. Moi, je ne suis pas ton conseiller financier, donc c'est à toi de prendre tes propres décisions. sache que ce mineur-là peut être valable à monter, vu qu'au maximum, on sera à 4,7%. Après, on va avoir le Retro Night. Donc, sur la bande Flash, il est proposé à 30,99 RLT. Et on va aller regarder ça sur la Marketplace. Donc, je vais ouvrir une nouvelle page pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc, on va la mettre là. Ce n'est pas un Roller Night ? Un Retro Night, pardon. Autant pour moi. On va voir le Retro Night, qui est proposé avec une puissance de 285 TH. Donc, ça serait un niveau 3, à mon avis, parce que là, je ne vois pas de disponible. Donc, on va aller voir sur le Merge. Donc, Retro. Retro Night. Donc, non, je ne le vois pas. Donc, je ne sais pas pourquoi ils nous mettent le Retro Night, ici, à 285. En tout cas, sur la Marketplace, si on prend le plus proche A. Donc, c'est un qui a une étoile. Donc, celui-là peut être intéressant parce que c'est des modèles qui sont assez rares à avoir. Parce qu'ils ont la petite étoile ici. Donc, c'était avant ce qui était prévu avec les différents niveaux qu'on a maintenant. Donc, la Supply sur ces mineurs-là sont assez limitées. Donc, c'est un mineur qui serait intéressant à avoir. Vu que lui, il a 3%. Et sur le Merge, du coup, on ne le trouvera pas. Par contre, si on regarde, pour être à 3%, il faudrait être en Légendaire ou... Il faudrait être en 1 Real. Par contre, ce n'est pas la même puissance. Voilà. Donc, c'est des modèles qui sont rares. Donc, comme on peut le voir ici, ça vaut 30,345 RLT. Et là, voilà. On a à peu près 50 centimes d'écart. Et pour finir sur cette vente Flash, on a le My Million. Voilà. Sur la Marketplace, il est à 84 RLT. Et ici, il est à 85,99 RLT. Par contre, si on regarde ici le Million sur le Merge. Donc déjà, il y a eu deux versions. Mais sur la première version, avec le Million, on voit qu'au maximum, on va pouvoir monter à... à un bonus de 6,38. Donc, celui-là est également intéressant à avoir. Donc, voilà pour cet événement-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'il y avait d'autres. Donc, là, on a fait le tour de ce qu'il y avait là. Et après, on va aller sur X parce qu'on a eu... Donc là, le Final Season. On verra juste après. Mais on a eu des changements sur les Rewards. Donc, je te laisse regarder. Je laisse ça pendant 10 secondes. Comme ça, tu vois ce qui monte et ce qui descend. Donc, voilà pour les changements de Rewards. Et pour finir, on va aller voir le Final Season Craft. Donc ça, ça va être pour ceux qui ont fait le Pass de Saison et que vous avez pris le Pass Gold. Donc, quand on vient dessus, le fait de mettre en jeu tous les mineurs du Pass de Saison. Donc de niveau 1. Plus 25 RLT. Vous donnera droit à le VNVDC en RA. Voilà. Donc, moi, vu que je l'ai fait au fur et à mesure, je ne peux pas participer. J'avais commencé à faire ça sur le Google Sheet que je laisserai. Donc là où je n'ai pas mis de prix, c'est parce qu'ils ne sont pas vendables. Donc, vous en avez 3, 4 qui ne sont pas vendables. Donc de toute façon, je te laisserai quand même le lien du Google Sheet dans la description. Comme ça, toi, tu pourras voir qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu n'as pas. Donc, si tu as au moins la Vénus de Milo, le Crypto Temple, le Columnière et le Colésium, tu pourras acheter ce qui te manque. Donc, le Hamster Coin, l'Orel White, le Galéa BC, le Philosopher et le VNVDC. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Plus le prix du CRAP, ça coûtera 93 RLT. Par contre, si tu les as tous, ça ne coûtera que 25 RLT. Voilà pour cette vidéo concernant les différents événements qui sont arrivés aujourd'hui. On est le 29 dans 3 jours. Ça sera la fin de la saison et après, on commencera une nouvelle saison. Donc, ça devrait être une saison qui serait centrée sur tout ce qui est TRAP. Voilà. Si tu as aimé les vidéos, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.